Hop là, l'été sera chaud, l'été sera beau, on est en forme, on espère que vous aussi, la grande émission ça continue, on est reparti pour un tour, comment ça va mon cher Thierry ? Moi je vais très bien, moi, j'adore le soleil, j'adore la chaleur, en plus derrière cette petite douche. J'aimerais bien, j'aimerais bien, je ne vous cache pas que... Il ne manquerait plus qu'un joli rideau, vous l'avez sur vous. C'est une bonne guerre, c'est une bonne guerre, c'est bien, c'est bien. Il y a quelques semaines qui m'emmerdait avec ma chemisette. De gypsy clink. Et bien c'était un hommage, figurez-vous, monsieur Messal. Et bien c'est un hommage aussi, je ne sais pas à qui, mais en tout cas c'est un bel hommage. Vous savez quoi ? J'avais envie de vous taquiner, mais néanmoins, elle vous va très bien. Merci, c'est gentil. Voilà, ça c'est dit. Bon, on n'est pas là, j'allais dire, on n'est pas là pour parler mode, mais si, parce que dans un instant on parlera mode, mais pas que. On va parler culture, on va parler de Mandelieu-Lanapoule, puisqu'on est installé toute la semaine au golfe de Barbe aussi. Et on va se faire plaisir, on espère qu'on va vous faire plaisir. Pour nous, les hommes. Ah oui, et en dessous de la ceinture. Ah oui, on peut le dire. Ah bah oui, on peut le dire. Mesdames, si avec ça vous restez pas, moi j'arrête la télé sur le champ. Exactement, mais on va continuer encore un petit peu parce qu'on a une demi-heure à passer ensemble, juste après le générique, qu'on va vous lancer avec un petit courant d'air générique. Sous-titrage ST' 501 Nous, on est très heureux de vous retrouver. On est installé au golfe de Barbossi, de Mandelieu-Lanapoule et on profite du soleil, des vacances. Si vous êtes en vacances d'ailleurs, on va vous souhaiter de belles vacances. Si vous n'êtes pas encore en vacances, on va vous accompagner pour passer un agréable moment. Il est à mes côtés, il est en train de bronzer déjà et on va y passer toute la semaine de toute façon ici dans ce golfe magnifique et sur cette belle terrasse. Donc il aura l'occasion de le faire encore un petit peu, c'est Thierry Messnage. Comment ça va Thierry ? Mais je devais, on ne peut mieux. Je me souviens la dernière fois qu'on est venu ici, il pleuvait. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, moi je ne voulais pas rester sur un échec. Seb, on s'en est revenu, on a profité de l'été. Domaine de Barbossi, Mandelieu, un lieu absolument idyllique dans lequel nous allons passer une super semaine. J'espère que vous aussi, je vous salue toutes et tous et je vous salue encore une fois mon cher Sébastien. En vous souhaitant également à vous une très très belle semaine. Une semaine qu'on va débuter en parlant largement de Mandelieu-Lanapoule puisque Cathy Emmer est chargée de la culture de la ville à Mandelieu-Lanapoule. Elle sera notre invitée sur le plateau de cette émission dans quelques instants. Avec elle, on va faire le point sur les événements qui vont jalonner cet été, mais pas que. Vous le savez, généralement quand on se déplace dans un lieu, c'est qu'il s'y passe toujours quelque chose et c'est encore le cas aujourd'hui. Elle sera accompagnée de Claudie qui est, elle, adjointe à l'animation aux associations de Mandelieu-Lanapoule qui ne doit pas être très loin d'ailleurs, on va certainement l'apercevoir et qui prendra la parole aussi pendant le point M de Rémi Molinari qui laissera le micro, voilà, on l'aperçoit. Claudie qui sera elle aussi ici pour nous parler de Mandelieu-Lanapoule qu'on va continuer de découvrir aujourd'hui mon cher Thierry. Mais pas que parce que tout à l'heure on parlait de mode et ce sera le cas avec la chronique du jour. Oui, avec l'homme des tendances, l'homme de la mode, l'homme du lundi, c'est Mika que nous saluons et qui dans un instant viendra nous parler de maillots de bain masculins en compagnie de deux beaux spécimens qui défileront pour vous puisque dans cette émission il y aura un défilé. Des maillots de bain éco-responsables, c'est-à-dire autrement dit ils sont peut-être biodégradables, ça veut dire qu'ils commenceront le défilé avec des maillots et comme ils sont biodégradables ils le termineront sans, qui sait, peut-être réponse d'ici une petite demi-heure en saluant Mika qui on souhaite également une très très bonne semaine, à tout de suite. Et on vous proposera de redécouvrir l'un des micro-trots qui avait cartonné, Ben, notre ami Ben qui était parti vous poser quelques petites questions dans les rues de Nice. La question du jour, tu préfères ? Alors le fameux tu préfères c'est un jeu qu'on fait certainement régulièrement en tout cas entre amis, entre potes. Est-ce que tu préfères avoir des dents de lapin ou des oreilles d'âne ? Tu préfères avoir très froid en hiver ou très chaud en été ? Très froid en hiver, ça se voit ou pas ? C'est possible ou pas ? Et voilà, très froid en hiver, merci Thierry. Ben, tu préfères ? A redécouvrir dans la grande émission dans quelques minutes. On va aller saluer Rémi Molinari, comment va-t-il notre caricaturiste ? Comment vas-tu ? Écoute, dans cet endroit idyllique, le paradis sur terre, il est ici. Pour dire de plus. Bah tu débarres bien la semaine. Et en plus, je suis bien entouré. C'est vrai. Cathy, Claudie, que dire de plus ? Elles partiront tout à l'heure avec leur dessin. Merci mon Rémi, tu sais que tu interviens dans cette émission quand tu le souhaites, tu es chez toi. Et tu interviens donc pendant le point M, ça te va ? Écoute, c'est parfait. J'en profite quand même pour saluer Mickaël. Bien sûr, notre chroniqueur tendance qui va nous rejoindre sur le plateau. On va donc attaquer cette émission sous le soleil de Mandelieu-Lanapoule. Oui, on souffre un petit peu, mais ça fait du bien avec nos invités. Notre invité déjà qui va rejoindre le plateau, c'est Cathy, chargée de la culture de la ville de Mandelieu-Lanapoule. À ses côtés, Mika, Mister Riviera Blog, notre Mister Tendance. Et tous les deux vont donc rejoindre ce plateau installé depuis la terrasse du Golfe de Barbossy, que vous découvrez sur les images de Sébastien Liotard et ses équipes pour la première fois de la semaine. Soyez les bienvenus tous les deux. On s'éponge, ça va bien se passer. Cathy, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour Cathy. Très bien. Merci d'être là. Mais avec plaisir. On va passer un petit moment ensemble à parler de Mandelieu-Lanapoule, que vous connaissez très bien maintenant. Tout à fait. Évidemment, on va parler culture, on va parler événements, parce qu'il se passe toujours quelque chose à Mandelieu. Et on le détaillera dans quelques secondes. On va saluer celui qui s'est installé à vos côtés. Mika, comment ça va ? Bonjour, ça va ? On a changé de micro. Oui, on a changé de micro. Je me rends compte. Ça va et vous ? Oui, ça va bien, j'ai chaud. Ça se voit ? Oui, moi aussi, je commence un petit peu. Oui, on va faire un concours, mais je pense que je vais gagner aujourd'hui. Oui, là, je pense, oui. Et pourtant, vous avez vu, je vous ai rendu hommage. J'ai mis les chemises dont vous allez parler mode. J'ai mis une de vos chemises, c'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas la peine de le préciser à qui appartenait la chemise, mais bon. Ben si, quand même. C'est un peu l'hommage que vous me rendez, je suis ravi. Comme vous suivez mes conseils, des fois. Exactement. Mais j'ai chaud, quand même. Dans un instant, maillot de bain. C'est ça, je vais vous parler de ceci, ces maillots de bain, qui sont éco-responsables. Pour l'instant, on ne voit pas trop pourquoi, mais je vais tout vous expliquer dans la chronique qui arrive. Et je ne serai pas seul, il y a deux messieurs qui vont nous accompagner. Parce que je voulais vous demander à vous deux, à la base, de défiler en maillot de bain. Non, pas là, non. Oui, non, finalement, on m'a dit, non, c'est une mauvaise idée. Le but, c'est de faire de l'audimat et pas que... Exactement, de ne pas faire fuir les téléspectateurs. En tout cas, Thierry en maillot, moi, je l'ai vu, est très beau. Oui, je ne parlais pas de Thierry. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai un peu plus de boulot. On verra qu'il y a du sportif, en plus, dans les mannequins, qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Avant de parler maillot de bain, on va parler culture. Parce que, oui, on peut très bien parler de maillot de bain à Mandelieu-Anna-Poule, puisqu'on se dirige vers les plages de Mandelieu aussi. Mais on va surtout parler culture, parce que Mandelieu-Anna-Poule vibre au rythme de la culture et des événements. Ça peut dire qu'il se passe quelque chose 365 jours par an ? Alors, déjà, 365 jours par an, mais l'été, qui est vraiment une période propice à la culture, à l'événementiel, il y a un événement pratiquement tous les jours dans notre ville. De la danse, de la musique, du théâtre, le Festival des Nuits de Robinson, qui est l'événement majeur, phare, au milieu de toute cette programmation et tous ces événements. Et voilà, donc, vraiment de quoi s'amuser, se divertir et se cultiver l'été chez nous à Mandelieu-Anna-Poule. C'est quoi le secret pour organiser un événement par jour, quasiment ? Alors, beaucoup de travail, de super équipes, des gens très motivés, très engagés, très dynamiques, et ça fonctionne. Et un cadre exceptionnel, parce qu'on a l'impression qu'on peut faire plein de choses, que tout est réalisable, finalement, ici. Est-ce que c'est le cas ? Oui, donc, nous avons un environnement propice à tous ces événements, notamment le théâtre de Verdure, où se déroule le Festival des Nuits de Robinson, qui est sur les berges de Sian, donc qui est dans un environnement naturel et préservé. Dans le quartier de Robinson, qui vient d'être réaménagé, rénové. Et puis, effectivement, pour que toutes ces manifestations puissent voir le jour, il faut aussi des moyens financiers. Et le maire de Mandelieu-Anna-Poule, Sébastien Leroy, est vraiment à fond, je dirais, pour développer cette culture de proximité, de grande qualité, avec une exigence qualitative très importante. Bon, on continue de l'évoquer, bien sûr, on va faire le tour des événements aussi, qui vont jalonner les prochains mois. Thierry ? On va s'arrêter un instant sur les Nuits de Robinson, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est, donc apparemment, la manifestation phare de l'été à Mandelieu-Anna-Poule. Voilà, tout à fait. Expliquez-nous un petit peu, Cathy, de quoi il s'agit. Alors, les Nuits de Robinson, pour cette 7e édition, c'est une programmation éclectique, donc musique, théâtre et danse. Alors, le format, on est à peu près toujours sur un volume de 12 spectacles, 10-12 spectacles. Qui s'étalent sur juillet ou août ? Du 6 juillet au 25 août. Donc là, par exemple, cet été, nous proposons 5 pièces de théâtre, des comédies, il y aura 6 concerts, et une soirée réservée à la danse, avec les ballets d'Angelin Pringe-Locage. Comment vous faites votre sélection ? Alors, la responsable de la programmation culturelle, Claire Rolando, fait une première sélection, puis ensuite, en commission culturelle, il y a un débat collégial, où nous mettons en place cette programmation, en tenant compte du budget, en tenant compte des attentes du plus grand nombre, de nos citoyens, de nos concitoyens, et également l'été de toutes les personnes qui vont venir en tant que visiteurs à Mandelieu-Anna-Poule. Il faut aussi penser à eux. Bien, on va continuer à en parler, notamment de savoir, puisque, apparemment, la ville de Mandelieu veut mettre l'accent sur la culture, combien vous êtes dans votre service ? D'ailleurs, je peux vous poser la question maintenant, comme ça, ça sera fait. Vous êtes combien au service culture, en tout ? Combien en personnel ? Voilà, ouais. Je pense qu'environ 5 personnes. Bon, ah oui, 5 personnes. Ah oui. J'ai cru que vous alliez me dire environ... 240 ! Oui, j'ai dit, il y a combien d'étages au service culture ? Non, on est 5, voilà. Non, voilà, c'est quand même pour dire que, voilà, il y a beaucoup de boulot et que vous vous activez toutes et tous. Ah oui. Voilà. Je vous dis, les personnes sont très dynamiques, très engagées, beaucoup de volonté et beaucoup d'efficacité. Eh bien, on en profite pour les saluer et les féliciter. Exactement. Et on continuera de faire le tour des événements qui vont animer votre été aussi, parce qu'on est en pleine saison estivale, donc forcément, on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission. Mais juste avant, on ouvre notre parenthèse chronique du jour. Elle est signée Mika pour les tendances et aujourd'hui, la tendance, j'aimerais enfiler un maillot de bain et partir à la plage maintenant tout de suite, mais je vais rester avec vous. On va parler maillot de bain avec Mr Riviera Blog. Oui, il parle de tendance et en plus, il est venu avec du monde puisque deux jeunes hommes vont vous proposer de découvrir des maillots de bain. C'est ça, absolument. Éco-responsable. Éco-responsable. Ou éco-friendly, comme vous voulez. Alors, en fait, je vais vous parler de la Stage. La Stage Concept, c'est une marque de maillots de surf, de shorts de surf, en fait, qui sont 100% français et qui sont éco-friendly. Donc, c'est une marque qui a été créée en 2008 à Biarris et en fait, ils essayent de créer quelque chose qui respecte l'environnement tout en gardant un style fashion un petit peu moderne, en montrant qu'avec des beaux motifs, on peut quand même avoir quelque chose qui est là pour notre futur, on va dire. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Je pense que vous n'arriverez jamais à savoir en quoi sont faits ces maillots qu'on voit là. Non. En fait, ils sont faits en bouteilles plastiques recyclées. Celui-là appartenu apparemment à Spider-Man. C'est un petit côté... Attrapé pour toucher la matière. Oui, voilà. Et ils ont été faits, en fait, 90% du maillot est fait à partir de bouteilles plastiques recyclées. Alors, déjà, c'est très bien parce qu'il y a plusieurs... Déjà, ça n'irrite pas, ça sèche très rapidement et c'est assez confortable. C'est absent ou pas ? Moi, vous n'aurez plus déjà la bouteille. Vous êtes en train déjà de vous éponger dans ma chemise. Si vous pouvez éviter de vous éponger dans mon short aussi. C'est cadeau. C'est à vous, ça ? Oui, c'est à moi aussi. Ah oui, c'est vrai. Absolument. Il a été porté, celui-là, plusieurs fois. Alors, vous voulez savoir peut-être comment ça fonctionne ? Oui, bien sûr. Donc, le principe, c'est pour ça que vous avez déjà fait une chronique sur le respect de l'environnement. Il faut vraiment penser à faire son tri sélectif des déchets parce que vraiment, ça peut mener à des choses bien. Donc là, c'est les bouteilles qu'on jette, les bouteilles en plastique qu'on jette dans les fameuses bennes recyclage qui récupèrent, qui lavent, qui découpent, qui mélangent et qui transforment en tout petits morceaux de plastique. À partir de ces morceaux de plastique, ils le transforment en fibres pour ensuite faire des rouleaux de tissu. Et avec ces tissus, ils vont faire du coup ces fameux shorts. Alors, vous voyez que ce n'est pas parce que c'est éco-responsable que c'est moche. Vous n'avez pas le micro, tant mieux. Ils sont quand même très jolis. Donc là, j'en ai deux autres que j'ai apportés, que les mannequins apportent sur le plateau. Alors, on va passer d'abord à... Alors, je ne les vois pas, mais on va passer d'abord à Arnaud qui porte un short gris clair. Alors, lui, c'est un style qui est un petit peu rétro qui revient assez à la mode en ce moment. Donc, on voit les échancrures sur le côté. Des échancrures qui rappellent un petit peu le style des années 80. Et c'est vraiment une contradiction entre le retour en arrière et l'architecture... L'architecture, pas du tout. Et la technologie moderne qui est mélangée dans ce short-là. Celui d'à côté que porte Noé, lui, est beaucoup plus moderne, beaucoup plus coloré. Donc, on peut voir qu'on peut quand même imprimer des belles couleurs sur des maillots en bouteilles recyclées. Et lui, a une petite fermeture éclair sur le côté. Je ne sais pas s'il peut la montrer. Et donc, cette fermeture... Il est en train de le faire. Il est très bon Noé. Il est doué pour ça. Ah oui, il est très bon. Et donc, cette fermeture éclair est étanche. Ce qui fait que quand on sort de l'eau, on n'a pas cette fameuse... Je ferme les notes. On n'a pas cette fameuse poche. Vous savez qu'il se forme, cette poche d'air. Ah, la bulle. La bulle, oui. On appelle ça un effet parachute. Thierry le fait souvent à la piscine. Il s'amuse avec ça. Je fais rire les invités. Vous le savez bien. Oui, je sais. On me demande à chaque fois de me mettre dans la piscine rien que pour avoir la bulle. Oui, c'est ça. Ilan le fait moins, déjà. La bulle, c'est vrai. C'est moi, son truc. Oui, c'est vrai. Je peux reprendre ma chronique ? Oui, allez-y, pardon. Il y a Rémi qui va me couper. Non, mais non. Vous avez encore 30 secondes. Il est où mon short ? Ah, il est là. Vous voulez le short ? Alors, autre chose, autre particularité, c'est ceci. Alors, avec un micro, ce n'est pas toujours facile, mais en gros, il n'y a pas de fermeture normale, c'est des fermetures à scratch. Ah, oui, c'est bien ça. Et donc ça, ça a été trois scratch différents. Ça a été... Tenez, Thierry. Thierry, comme ça, quand tu le mets, tu vas pouvoir t'épiler en même temps. C'est ça qui est génial. Donc ça, c'est vraiment un système qui a été breveté par la marque, la Stage Concept. Et c'est le triple scratch qui a été... Le triple scratch, ce n'est pas facile à dire. C'est vrai. Qui a été élaboré avec Fred David, qui est le champion du monde de bodysurf. Il a reçu le prix de l'innovation Euroshima en 2015. Et donc, ça a deux fonctions. Un, ça permet le bon maintien du short, parce que c'est vrai que les surfeurs, ils bougent énormément, ils ont des vagues, tout ce genre de choses. Et deux, ça peut aussi se resserrer jusqu'à 2 cm. Donc si vous perdez du poids, ou même vous en prenez... Pourquoi vous me regardez quand vous dites ça ? Parce que vous êtes animateur, donc je vous explique. C'est pas mal quand tu l'enlèves aussi. Parce que quand tu l'enlèves, quand tu as le maillot mouillé, c'est bien d'avoir un truc que tu peux enlever plus facilement. Il sèche très, très vite. Il sèche très, très vite. Eh bien, écoutez, on vous croit sur parole. Ils sont vraiment parfaits, ces maillots. Et il y a une petite particularité, regardez à l'intérieur. En fait, il n'y a pas de filet, comme dans tous les autres maillots de bain. Et oui, c'est vrai, comment ça se fait qu'il n'y a pas de filet ? Parce que c'est les surfeurs qui ne veulent pas ça, justement, pour avoir un petit esprit de liberté. Alors ça, on se débrouille, soit on peut mettre un short en dessous, ou soit ça va pendouille. C'est le but de la liberté aussi. Et en plus, ces petits filets pour les... Ces petits filets pour les surfers... On est en train de voir justement l'un des modèles qui a un caleçon par-dessous, qui a le petit... Oui, donc on met un truc en dessous, en fait. Ou pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de filet. Et c'est vrai que ça irrite, en fait, ces filets, parce que quand on prend des vagues, du coup, il y a des petits graviers, des petits... Voilà, qui peuvent éviter. Du coup, les parties intimes qui ne sont pas très agréables. Donc, je fais le tour, en gros. Est-ce que ça coûte cher ? Ça ne coûte pas énormément cher, par rapport à la qualité et la confection. Donc, c'est entre 75 et 75 euros la pièce. Ah oui, quand même. On peut les trouver sur le site www.lastage-concept.com Et il y a aussi, pour nos amis de Biarritz et de Bretagne, qui nous regardent, des boutiques à Biarritz et en Bretagne. Et voilà. Et point M. Eh oui, forcément. Merci, Mika. Absolument. Je voulais remercier les deux mannequins qui ont été très sympas. On va les remercier, bien sûr. On les connaît quand même, on les a déjà vus. Donc, il y a Noé, Noé qu'on connaît sur Instagram, surtout pour Noé Foot, que vous connaissez très bien vous aussi. Que les supporters de GC Nice connaissent très bien, puisqu'il pose des questions après les matchs, il va chercher les réactions des supporters. Ça cartonne d'ailleurs. Et on espère que ça va cartonner encore plus la saison prochaine. Et à côté, on a Arnaud, Arnaud, qu'on connaît, parce que c'est le guitariste de notre groupe préféré. C'est vrai, les Kitchis. Donc voilà. Qui d'ailleurs, à noter les dates, ils seront le 23 août au Festival Crossover à Nice. Et le 24. Le 24, absolument, à Rock en Seine. Et oui, parce qu'ils ont tout pété, ils ont tout cartonné. C'est les meilleurs. Et on ira les soutenir. Et c'est les meilleurs, forcément. Donc on en profite, pendant qu'on peut encore leur parler, avant qu'ils explosent au grand public, à la France entière. On en profite encore. Merci les garçons, en tout cas, d'avoir joué le jeu, d'avoir joué les modèles aujourd'hui, maillot de bain. On reviendra faire un petit tour du côté Molinari, dans quelques secondes d'ailleurs, même tout de suite, puisque Rémi est accompagné et le point M a retentit il y a quelques secondes déjà. Comment ça va Rémi ? Oui, comment vas-tu ? Très bien. Écoute, je vais passer le... J'allais dire le téléphone, le micro, à Claudie tout de suite. Merci mon Rémi. Bonjour Claudie. Merci. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Alors, Claudie, vous êtes adjointe à l'animation aux associations de Mandelieu-Lanapoule, c'est ça ? Bien évidemment, oui, oui. D'accord. Alors, en quoi consiste votre rôle ici, Claudie ? Alors, mon rôle, bien évidemment, c'est de promouvoir les animations dans les différents quartiers de la ville. Il faut penser aussi que cette année, nous vous offrons 70 animations dans différents quartiers, ce qui est quand même important. Bien évidemment, des animations pour les tout-petits, pour les tout-petits, également pour les familles. Vous avez aussi 12 spectacles offerts en soirée pour toute la population. Je remercie également notre partenaire qui est le conseil départemental, puisqu'il nous offre 5 spectacles gratuits, ce qui est quand même formidable pour notre ville. Donc, je remercie, bien évidemment, Charles-Ange Ginési, qui est le président. Et voilà. Donc, aussi, je voulais vous parler de petites nouveautés. Ce sont les berges de Sian. Les berges de Sian, vous allez avoir sur ces berges les berges musicales. Berges musicales que vous allez retrouver tous les vendredis soirs devant les kiosques. Vous allez pouvoir écouter de la musique tranquillement de 18h30 à 21h. Et ensuite, vous dirigez vers le marché nocturne qui a changé d'emplacement, qui est sur la place Pinéa. J'ai oublié aussi de préciser, mais vous le savez certainement, nous avons 4 feux d'artifice avec, bien évidemment, des soirées DJ. Je terminerai en vous disant aussi que nous avons le mime au plage qui rend un grand service à nos mandolossiens. Ce sont des minibus mis à disposition, gratuitement, bien sûr, qui circulent dans toute la ville pour conduire nos personnes à la plage pour éviter de prendre la voiture et le stress également. Le stress, parce que quand on va à la plage, ce n'est pas pour arriver stressé. Le stress du stationnement. Claudie, vous êtes sûr que vous n'aillerez l'oublier. Vous n'avez jamais pensé à faire guide touristique ou quelque chose comme ça ? Non. Vous le faites très bien, en tout cas. On y était. Désolée, je parle beaucoup. Mais pas du tout. Vous aviez beaucoup de choses à dire. L'avantage, c'est qu'on n'a même pas besoin de préparer des questions avec vous. On vous dit bonjour et c'est parti. Le petit train roule tout seul. Il n'y a pas de souci. Oui, vous voyez, oui. Je voulais qu'on revienne. C'est très important. C'est vrai que la ville de Mandelieu, l'Anna Poule met l'accent sur ses quartiers, sur ses réunions dans les quartiers. Il y a des concerts qui sont organisés aussi dans les quartiers. On a l'impression que ça permet aussi de perpétuer, de garder cette image de, finalement, attention, pas du tout péjorative, de village de Mandelieu. Exactement. Mandelieu, proche de Cannes, est un grand village où il fait bon vivre. C'est ça l'important. Et justement, on a notre maire, Sébastien Leroy, qui insiste sur le côté familial et d'apporter plein de choses dans nos quartiers, dans nos... partout, quoi. Parce que, vous savez, je suis émue, je ne sais plus quoi vous dire, parce que tellement je suis contente d'habiter à Mandelieu et de faire partie de cette municipalité. On verra tout au long de la semaine et par le biais de reportages d'ailleurs que Mandelieu a même été élue l'une des villes préférées pour passer du bon temps où il fait bien... Bon vivre, pardon. On le verra dans quelques jours aussi sur ce plateau. Merci beaucoup pour ce petit clin d'œil, Claudie. De rien. A la prochaine. On viendra vous faire un petit coucou d'ici la fin de cette émission. Il nous reste encore quelques minutes à passer avec Cathy, nous en plateau puisqu'on parle culture à Mandelieu-Dannapoule. Dans un instant, on ira redécouvrir l'un des micro-trots de Ben qui vous fait jouer dans les rues de la capitale azuréenne du côté de Nice. Mais oui, l'été sera mouvementé, vous l'avez dit, il se passe tous les jours quelque chose. Comment a démarré la saison déjà, même si on en est aux prémices, au début ? Et qu'est-ce qui va attendre les Aoutiens puisqu'on arrive à la fin du mois de juillet ? Qu'est-ce qui va attendre les Aoutiens ? Alors comment a démarré la saison ? La saison a démarré sur les chapeaux de roue. Nous avons fait le lancement de la 7e édition des Nuits de Robinson samedi avec le concert de Michel Fuguin à guichet fermé. Dans le cadre de ces Nuits de Robinson, il y a d'ailleurs la moitié des spectacles qui se joueront à guichet fermé. Donc qu'est-ce qui nous attend juillet-août ? Eh bien, Luz Casal le 18 juillet. Ah, Luz Casal, forcément. Par exemple, les Ballets Prèches-Locage jeudi soir, le 11 juillet. Et puis, mon petit chouchou dans la saison, c'est Charles Pazy qui sera sur la scène du Théâtre Robinson le 30 juillet. Donc c'est un jeune talent, un jeune artiste, un talent énorme. Il a fait la première partie de Carlos Santana au festival Jazz à Juans. La première partie de Véronique Sanson. Et c'est vrai qu'il n'est pas très populaire, mais je pense que ça va être la révélation de ce festival. On commence à entendre son nom de plus en plus. Voilà, c'est ça. Il est vraiment en pleine ascension. Donc je recommande notre public et toutes les personnes qui aiment la musique, c'est du jazz, soul, c'est un petit peu un mariage entre le jazz et la soul. Vraiment de faire les curieux et même s'ils ne le connaissent pas, de venir jeter un oeil à cette soirée le 30 juillet. En tout cas, c'est votre coup de cœur. C'est mon coup de cœur. On l'a bien compris. On continue à parler de culture et surtout de la suite des projets, des envies pour la fin de l'année aussi puisque la saison d'été, c'est bien. Mais comme on le disait, il va se passer beaucoup de choses jusqu'à la fin de l'année 2019. On l'évoque dans un instant avec vous, Katim, mais juste avant, petit jeu avec Ben dans les rues de Nice. Ah oui, le petit jeu, oui, ça c'est bien ça. Le petit jeu qui ne paye pas de mine mais c'est toujours sympathique. Le jeu du tu préfères, vous connaissez, tu préfères avoir de la mozzarella à la place des doigts ou des pizzas à la place des doigts de pieds par exemple. C'est la question, entre autres, qu'il est allé vous poser dans les rues de Nice. Écoutez, voici vos réponses. Et coucou les amis, on est lundi et comme tous les lundis, je viens à votre rencontre dans les rues de la Côte d'Azur et là on va faire un petit jeu que j'adore. On va jouer au jeu que tu préfères. Je vais vous poser des questions et il va falloir me dire tout simplement ce que vous préférez. Et je ne sais pas, vous ne le voyez pas, mais j'ai un caméraman aujourd'hui, il est beau, mais il est beau ! Alors Sony, est-ce que tu préfères avoir trois pingouins qui te suivent toute ta vie ou à chaque fois que tu fais un pas, tu as un bruit de klaxon ? Un bruit de klaxon. C'est chiant quand même. Est-ce que tu préfères avoir une relation intime avec ta meilleure amie mais que personne ne le sache ou ne pas le faire mais que tout le monde pense que tu l'as fait ? Ouh là là ! Non, je préfère ne pas le faire. Mais bonjour ! C'est Azure TV, on vous pose... N'ayez pas peur ! Est-ce que tu préfères avoir des jambes en mousse ou des dents en bois ? Des jambes en mousse. Estéban, est-ce que tu préfères être un homme avec une voix de femme ou une femme avec une voix d'homme ? Je suis déjà un homme avec une voix de femme donc ça va. Est-ce que tu préfères qu'on pose un mauvais numéro de téléphone à 2h du matin et tomber sur ton ex ou un mauvais numéro de téléphone à 2h du matin et tomber sur ton patron ? Mon ex. On ne sait jamais ? A tout moment, la soirée un peu... Ouais, voilà ! Sur un malentendu, ça peut marcher... Je vous pose des questions, Rita, et vous me dites ce que vous préférez. Ok. Ok ? Ça va être long. Est-ce que tu préfères avoir trois pingouins qui te suivent tout le temps ou dès que tu fais un pas, tu as un bruit de klaxon ? Les pingouins. Les pingouins, c'est mignon les pingouins. Est-ce que tu préfères avoir une petite amie super riche ou super belle ou avoir un petit ami pauvre mais gentil ? Pauvre et gentil, un petit ami, un homme. Est-ce que tu préfères composer un mauvais numéro de téléphone à 2h du matin et tomber sur ton ex ou un mauvais numéro de téléphone et tomber sur ton patron ? Ah, mon patron. Ouais ? Mon patron. Mais non, mon ex. Ah non, non, mon patron. Non, mon ex. Elle est maline. Au moins, on finit la soirée tranquille, ça peut marcher. Si j'étais un homme, je serais homosexuelle parce que j'aime tellement les hommes. D'accord. Et la supériorité de l'homme, c'est justement le phallus. Ok. Cindy, est-ce que tu préfères vivre au Pôle Nord avec le Père Noël ou vivre dans une cellule avec Nabila ? Ouais, vivre au Pôle Nord avec le Père Noël. Pourquoi ? Tu n'aimes pas Nabila ? Si, mais bon, le Père Noël, c'est mieux quand même. Si ? Pas des questions ? Non, là, vous avez tout dit, là, Rita. Parfait. Merci bien. Au revoir. Vous, vous aimeriez vivre au Pôle Nord avec le Père Noël, non ? Non, au Pôle Nord avec Nabila, c'est mieux. Ouais, mais en fait, tu veux tout, toi. Tu filles le doigt, tu prends le bras. En même temps, Nabila, non. Peut-être le Père Noël, je me ferais peut-être moins chier. D'accord. Pardon, on l'embrasse, bien sûr. Nous, il nous reste quelques minutes à passer ici à Mandelieu. On remercie Ben une nouvelle fois. Mandelieu, l'anapoule. On en parle largement depuis le début de cette émission avec notre invité, Cathy Emart, qui est chargée de la culture à Mandelieu, l'anapoule. Je le disais, l'été, c'est bien, mais il n'y a pas que l'été dans la vie, même si c'est un peu l'été toute l'année à Mandelieu. On est bien d'accord ? Alors oui, c'est un peu l'été toute l'année. C'est vrai que nous sommes assez privilégiés dans ce bassin cannois. Donc oui, après la saison estivale, il y a la rentrée culturelle aussi. Notamment, alors là, on va davantage s'orienter vers l'enseignement culturel et le centre culturel municipal qui est en plein développement. Il y a à l'heure actuelle 1 500 adhérents. Il y a 5 écoles, la musique, la danse, les beaux-arts, le théâtre et les langues étrangères. Et c'est aussi un des volets qui nous tient à cœur parce que c'est la culture aux plus jeunes. C'est vraiment faire découvrir l'apprentissage de la culture aux plus jeunes, susciter la création. Nous avons des projets comme la scène ouverte qui a permis à certains élèves de l'école de danse de montrer leur création en public. Donc déjà, faire leur propre création et ensuite se produire sur scène. Puis il y a aussi du côté de l'école de musique, les auditions de musique. Également, chaque élève sur la base du volontariat a la possibilité de se produire sur scène. Alors c'est un public familial, c'est en toute convivialité, avec leurs professeurs à leur côté. Voilà pour le centre culturel municipal. On a l'impression que, et pour faire le tour de la Côte d'Azur, grâce à cette émission notamment, qu'on a besoin de sortir la culture un peu de ces sentiers battus, qu'on a besoin de partager dans les rues de certaines municipalités, que ça se passe souvent comme ça. Vous avez aussi pris ce pli-là. La culture doit se trouver partout. Elle doit être partagée par tous. Elle ne doit pas être réservée à une élite. Elle doit se démocratiser. Donc c'est ce que nous essayons de faire à Mont-de-Lieu-Lanapoul. Nous avons inauguré la place de la Fontaine le 4 juillet, avec une magnifique fontaine justement où beaucoup de passants peuvent se prendre en photo, admirer, discuter de cette oeuvre qui est vraiment très bien située et très bien intégrée. On en parlera d'ailleurs des Fontaines de Mande-de-Lieu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avec un invité dans l'une de nos émissions. Ça, c'est sûr. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau de la grande émission ici au domaine de Barbeau aussi. Cathy, vous allez repartir avec la caricature de Rémi Molinari. Aïe, aïe, aïe. Vous avez trouvé le terme. Aïe, aïe, aïe. Rémi, est-ce que le dessin est terminé ? Oui, à l'instant. Oui. Ah, ben écoute, deux, il y en a eu à faire. Deux. Alors voici donc euh... Non, c'est Cathy. Cathy. Qui est déléguée à la culture d'après ce que j'ai compris et qui a énormément de travail. Que dit-elle ? La culture doit se démocratiser. C'est ce qu'elle vient de dire à l'instant. Elle doit se démocratiser partout. Même au golf de Barbossi. Et là, tu la vois, elle vient, elle fait un golf à Barbossi. C'est bien beau la culture mais enfin, le plaisir d'être ici et de faire un golf c'est bien aussi. C'est pas mal. Est-ce que tu as fait un dessin également ? Mais tout à fait, tout à fait. Pour Claudie. Donc Claudie avec son petit feuillet. Je vais te la passer d'ailleurs. Je vais te la passer. Et que dit tellement de l'un ? La Napou, c'est un événement par jour durant la saison estivale. Mais il nous manque quoi ? Ben, un caricaturiste. Forcément. Il a réussi à se placer encore une fois. Ecoute, je te la repasse. Elle a un petit mot à dire sur encore. Je te la repasse. Très bien. Merci Papy Rémi. Claudie. Oui ? On n'avait pas fini finalement ? Ben non. Ben, qu'est-ce qui se passe ? Dites-nous tout. Tout simplement, je voulais préciser que nous accueillons Miss France à l'occasion de l'élection de Miss Côte d'Azur. Donc c'est quand même un événement important à Mont-de-Lieu. Ensuite, préciser aussi que nous favorisons les talents locaux qui bien souvent viennent du centre de la culture dans toute la ville. C'est important. et puis aussi vous préciser une petite chose. Tout simplement, vous voyez ce guide. Eh bien, je demande aux personnes de le prendre, de le regarder parce que tout est indiqué dedans puisqu'il y a des tas d'animations que l'on n'a pas eu le temps de parler. Bien sûr. C'est important. Et vous le trouverez également sur Internet ou dans les différents lieux de la ville de Mont-de-Lieu. Merci beaucoup. Claudie, vous faites ça très bien. Claudie, s'il n'y a personne à Mont-de-Lieu cet été, et moi, je me prends. Et si vous avez une question, si en plus du guide, vous avez encore des choses à savoir, vous appelez Claudie. C'est vous qui répondez, Claudie, au téléphone, non ? C'est pas vous qui répondez au téléphone, non ? C'est pas vous quand on vous appelle, non ? Pas du tout. C'est une mine d'informations, franchement. Je vous félicite. Vous n'avez rien oublié. Non, moi, par contre, je vous reçois dans les quartiers. Donc, voilà, je présente les animations de quartiers et je suis à l'écoute de toutes les personnes. On vous sent très investis. Vous faites ça très bien. Je vous félicite. Claudie, d'être passée nous voir sur le plateau de la grande émission. Merci encore une fois, Cathy. Merci à vous. Merci, Mika. On se retrouve très vite. La semaine prochaine, juste ce dernier 3 secondes. C'est encore l'anniversaire du blog. Souvenez-vous. Donc, rendez-vous sur www.myster-revira.com pour plein de jeux concours jusqu'à la fin du mois. Et merci pour la chemise que vous m'avez prêtée gentiment aujourd'hui. Vous faites mieux de me la laisser, je vous le dis. J'en rachèterai une, c'est pas grave. Thierry ? Oui ? Je peux rajouter un petit truc ? Je prépare un roast beef Je serai là. Merci. Nous, on sera là demain déjà. Oui, déjà, on sera là ici. Domaine de Barbossi, Monde-Lure, on y est merveilleusement installé. Et on vous souhaite encore une très très belle semaine de bonnes vacances. Une semaine qu'on continue de passer ensemble. Thierry vient de vous le dire. Domaine de Barbossi. On y reste avec toute l'équipe de la grande émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc demain pour de nouvelles aventures. Bye bye. Sous-titrage ST' 501